Abonnez-vous ! Mamadou Diop de Croix, bon, attention, eh bien, attention au candidat, eh bien, au candidat qui aura le soutien des récalés, eh bien, des récalés anti-système aussi. L'autre filtre, eh bien, l'autre filtre qui attend, qui attend les admis du parrainage devant le Conseil constitutionnel à l'île, eh bien, à l'île, dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de souligner, de souligner un fait, comprenez, l'unité, eh bien, l'unité, un défi, eh bien, un défi à relever par l'opposition. En attendant, eh bien, en attendant, restons avec Tribune quotidienne qui parle de fichiers à problème, parrainage controversé et décision de justice, eh bien, et décision de justice non respectée. À ces sujets, eh bien, à ces sujets, il est question, eh bien, il est question d'une interrogation. Kouroubaïfan et Moldébouri de Tribune quotidienne, à savoir, faire des lendemains de présidentielles chaotiques. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement l'histoire de la plainte, la plainte de 41 candidats récalés contre le Conseil constitutionnel pour vol, vol de parrainage, renseigne Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal de nous apprend que les 41 candidats en question se sentent, eh bien, se sentent abusés. Et parmi les candidats, parmi les candidats, aujourd'hui, en Guembe et en Léouateau, contre, mais contre, le Conseil constitutionnel, Tribune quotidienne parle du professeur titulaire. Marie Théoniane, ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et ancien ministre de l'enseignement supérieur, et pas n'importe quel ministre de l'enseignement supérieur dans l'histoire du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livrent, ce que nous livrent, Tribune quotidienne, à savoir Marie Théoniane, le professeur titulaire. Marie Théoniane crie au voleur, oups, ça tchèille, ça tchèille, et au sabotage de son dossier. Détouille mon professeur. Waouh, waouh. Et pour comprendre, eh bien, que le professeur titulaire, Marie Théoniane, est dans une colère dinguien. Il suffit de prendre l'as quotidien ce matin, ce matin, en tout cas, le journal de relever, eh bien, de relever ses propos, à savoir, il y a eu, eh bien, il y a eu manipulation, ou remplacement, eh bien, ou remplacement de notre clé. Bon, à côté du professeur titulaire, Marie Théoniane, dans l'as quotidien, il y a également Mimi Touré, Mimi Touré, qui la met, eh bien, qui la met sur le cœur, dira, plus de 902 864 Sénégalais ne pourront pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, voter. On est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité de l'as quotidien ce matin. Ce matin, le journal, pour ceux qui relèvent de l'invalidation de parrain, de nous informer que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout, du tout bon. Nous qu'avent-ils, eh bien, là, ce quotidien, de nous parler d'une plainte, eh bien, d'une plainte contre le Conseil constitutionnel. Allah ou Akbar, sommes-nous tentés de dire que le tenu donne autour de cette actualité, sinon ce que nous livre, enquête quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de révéler, parrainage, eh bien, parrainage, l'opposition, eh bien, l'opposition accuse, accuse, eh bien, accuse le Conseil constitutionnel de tous les noms d'oiseaux, pour ne pas dire qualifier le Conseil constitutionnel de tous les péchés d'Israël, d'après, en tout cas, eh bien, d'après, en tout cas, enquête, le journal de relevé, les accusations des récalés, en tout cas, la problématique des parrains, introuvable, eh bien, introuvable sur le fichier aussi. Il s'agit, eh bien, il s'agit aujourd'hui d'évaluer, eh bien, d'évaluer le parrainage, pour en corriger les dysfonctionnements. Renseigne également, eh bien, renseigne également, enquête quotidienne ce matin, à la une du témoin quotidien, eh bien, à la une du témoin quotidien, il est question d'une interrogation. Kouroubaïfal et Mbondé Mourine, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, présidentielle 2024, Mimi Touré, Ousmane Sonko, Bougan Yeidani, eh bien, Bougan Yeidani, le bulldozer, vers, eh bien, vers une alliance de feu, une alliance volcanique, une alliance atomique, des exclus. En tout cas, eh bien, en tout cas, le mandat continue de renseigner, à sa une présidentielle, l'opposition, eh bien, l'opposition radicale, enchaînée, eh bien, enchaînée par les sages. Et comme il est dit, Boubou Keiame, Ouahambane, eh bien, Vox Populi, à propos, justement, de dépôt, de dépôt de recours au Conseil constitutionnel de renseigner, un groupe de 41 candidats guerriers, validés et récalés, haussent, eh bien, haussent le ton, eh bien, le groupe en question exige qu'en, 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 la lumière, eh bien, la lumière sur les 902 864 sénégalais, détenteurs, eh bien, détenteurs de la carte d'électeur déclarés, non identifiés dans le fichier. Que dire d'autre ? Eh bien, que dire d'autre sinon ? Les noms, eh bien, les noms de Mohamed Ben Diop et du profession titulaire. Marie Théoniane ne figure pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, dans le fichier utilisé par le Conseil constitutionnel. Bon, retenons également, eh bien, retenons également, dans Vox Populi, les tui, 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 pour ne pas dire les punke li mamukuru baifal, les ngan li mamumbole de bourride, signé la lionne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, du Sénégal Aïda Mbote, en l'occurrence, à savoir, la Sénat, eh bien, la Sénat a fait un aveu malheureux, disant, eh bien, disant que son fichier n'est pas à jour. Comme quoi, eh bien, comme quoi, Warfeng, bon, passons à l'Observateur Lops, eh bien, passons à l'Observateur Lops, qui révèle présidentiel 2024, validation, eh bien, validation des candidatures, le dernier saut, le dernier saut périlleux, en tout cas, les casiers judiciaires et les pouvoirs d'investigation du Conseil constitutionnel, à lire dans l'Observateur Lops, le journal indiquait avis juridique, avis juridique sur l'amende de 138 milliards de francs CFA, de Karim Maïssa Vatt, comprenant Ndiak Boundaou, Maïssa Choro, Maïssa Choro Junior, en l'occurrence, bon, l'équation, eh bien, l'équation du cutus fiscal, les risques, eh bien, les risques sur les fausses déclarations, à lire également, dans l'Observateur Lops, le journal du groupe Futur Média, de retenir et faire retenir, le piège, eh bien, le piège des candidatures indépendantes, bon, Tierno Sissé, Tierno Sissé, le candidat aux 13 députés, aux 13 députés, eh bien, face aux juges, aujourd'hui, nous livre, eh bien, nous livre l'Observateur Lops, en attendant, intéressons-nous à Tribune quotidienne, qui nous plonge dans la 50e édition, des assises de l'Union, l'Union internationale de la presse francophone, au Sénégal, histoire de nous renseigner, que Sawai Nyangal National Universelle Mondiale, a arboré son Faroumbam, et son Tchayambam de Nyangal, en tout cas, eh bien, en tout cas, Sawai Gourou Adyaratou Mareb Faisal, cogne, eh bien, cogne la presse, Biraïm sec, Biraïm sec, AQ sec, le tacle, eh bien, le tacle, sur la cour des comptes, tout compte fait, tout compte fait, il convainait de prendre, eh bien, le journal, en tout cas, de nous informer, qu'après, eh bien, qu'après, ça satire, ça satire, contre Gourou Adyaratou Mareb Faisal, comprenez, Nyangal National Universelle Mondiale, le journaliste, eh bien, le journaliste, Babacar Fall, Babacar Fall, victime, eh bien, victime de menaces de mort, et là, c'est avec la mort dans l'âme, que Mela Tchidong, Mela Tchidong, de Tchay Allah, fou du n'yémenti, bon, que Dieu préserve le Sénégal, du vieux ou vieux. Abonnez-les, activitim Reu.